Poufouf Youtube, bienvenue, nouvelle vidéo sur Arma4Life, on est en civil et je vais vous présenter un petit peu l'une des nouveautés qu'on a ajouté c'est la sauvegarde de position en civil alors c'est déjà dispo depuis des années sur Arma3, on n'a rien inventé là dessus c'est juste une option qu'on a activée, que de base on laissait désactiver tout simplement en civil quand vous allez vous déconnecter à un endroit vous allez rester à cet endroit je viens de me déconnecter dans un endroit paumé de la carte je suis ici, regardez où je suis, je suis là je suis seul et abandonné et quand les taxis seront là, ça fera plaisir les taxis jusqu'à présent et les chauffeurs de bus, ils n'avaient pas vraiment d'intérêt étant donné que tu avais rarement besoin d'eux à partir de maintenant, quand les taxis seront implémentés dans le futur les taxis auront genre vraiment du boulot parce qu'il y aura tous les joueurs qui vont se déco, se reco, seront en mode bah merde je suis paumé parce que là si je veux une bagnole à Zaros il n'y a que dalle, il y a une armurie, si je veux je peux me calibrer, ça va être honnête ça va être cool là il y a les dépanneurs qui doivent peut-être aller là donc il faudrait que j'appelle les dépanneurs pour leur demander s'ils vont au point là, s'ils peuvent me ramener ou sinon il faut que je cours et que je marche seul jusque vendeur de cartes ou Kavala vous imaginez le bordel donc là les taxis ils vont être d'une importance capitale je pense que je vais appeler les dépanneurs mais vous voulez rire ? je crois que j'ai même pas la bonne radio en plus ouais c'est ça j'ai même pas la bonne radio la base nous allons marcher et blablater un petit peu comme ça alors voyons voir, on est là, je suis armé on va aller chercher à bouffer tant qu'on est là et puis on va se balader un petit peu et en même temps je vais pouvoir redire ce que je viens de dire juste avant pour ceux qui se demandent quand on va changer de carte quand on ira sur Metropolis V5 on ira sur Metropolis V5 c'est talent stylé ! on est en train de faire un event Halloween avec la météo, des events etc donc pour ceux qui vont jouer là fin octobre, début novembre vu qu'on est en période Halloween vous risquez de voir des choses un peu bizarres un peu pas gore, on n'est pas non plus sur un jeu d'horreur mais voilà il y a des modifications qui vont être faites spécialement pour Halloween notamment une petite ressource qui se trouve dans les cimetières mais je n'en dis point plus bref, on changera de carte peut-être fin 2017, début 2018 je pense pour une raison toute simple il y a tellement de boulot à faire pour changer de carte il y a tellement de boulot à faire pour ajouter nos scripts qu'on ne peut pas faire tout d'un coup donc on fait d'abord nos scripts vu qu'on est sur Altice et que ça marche et après on ira sur la nouvelle carte voilà pour ceux qui se demandent un petit peu au niveau des délais étant donné qu'on n'est pas une armée de on n'est pas 500 devs derrière donc on fait un poco poco marché, il ne vend plus que de la bouffe donc ça c'est bon alors par contre par contre, par contre, par contre est-ce que j'ai à bouffer ? ouais, on a à bouffer on est perdu les gars on est perdu voilà, je préfère vous le dire je marche seul dans les rues c'est ça, c'est ça, exactement là on est solo mais je pense que ah oui, il faut aller à SFR c'est vrai, ça c'est une nouveauté aussi qu'on a implémenté qu'il faudrait peut-être implémenter en dehors des villes de spawn c'est que les villes comme ça en fait, l'intérêt je pense c'est un truc qu'on fera par la suite c'est que étant donné qu'en 6 villes tu peux te déco où tu veux et que quand tu te recos tu te recos ou tu te déco écoutez bien vous allez comprendre je pense que l'intérêt le réel intérêt de faire ça ce serait que la plupart des villes soient utilisables au niveau ATM marché des petits trucs peut-être pas dans toutes les villes mais qu'on puisse avoir des trucs dans chaque ville parce que sinon si on est obligé de retourner à Kavala pour avoir des trucs autant on déco et spawn à Kavala vous voyez l'idée parce que là étant donné qu'en déco on respawn au même endroit si on se déco en ville si c'est pas une ville de spawn on a rien donc à mon avis on fera des modifs par la suite vous comprenez un petit peu ce que je veux dire si on a enlevé le menu de spawn pour ne plus spawn dans les villes de spawn il faut que dans les villes où on se déco et qu'on spawn on puisse faire comme si on avait spawn dans une ville de spawn étant donné qu'il n'y a plus de spawn Griezmann bref vous avez compris l'idée pour ceux qui n'ont pas compris vous verrez dans le futur comment ça évolue mais je pense que ça peut être une bonne idée de rajouter un petit peu des trucs dans d'autres petites villes etc parce que c'est vrai qu'étant donné qu'on ne peut plus respawn à Kavala bah genre genre du coup Kavala n'est plus une ville de spawn du coup pourquoi à Kavala il y a tout ça c'est QFD vous avez compris ouais c'est le bordel il n'y a pas de radio c'est la tristesse alors les radios maintenant il faut les acheter à SFR SFR qui est à Kavala la ville de spawn mais on ne peut plus spawn à Kavala c'est pour ça c'est pour ça que j'aime bien jouer en civil j'aime bien jouer en police j'aime bien jouer en pompier j'aime bien jouer en dépanneur j'aime bien tout tester comme un civil c'est à dire que j'ai beaucoup d'argent parce qu'accessoirement il y a pas mal de trucs à tester il faut quand même de la thune je ne vais pas faire des pommes et des pêches pour tester les trucs etc cela dit quand je joue je joue comme un civil donc je ne vais pas me TP il n'y aura rien du tout je vais essayer de voir ce qui marche ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne et là déjà ce que je vois c'est que l'idée était très bonne le truc qu'on n'a pas pensé je pense que les autres membres du staff seront d'accord avec moi c'est que quand tu déco dans une ville qui n'est pas une ville de spawn parce que tu ne peux plus spawn dans les villes de spawn parce que tu ne peux plus avec le menu de spawn il faut quand même que tu puisses spawn dans une ville où il y a des trucs à faire bon là on a du bol il y a un marché yazara je suis mauvaise langue j'aurais pu spawn à Ali Campos et là très clairement Ali Campos si il y a internet on a du bol alors la solution la solution la solution il y a le joaillier qui est là ça peut être une idée il y a peut-être moyen de trouver des gars qui font de la revente sinon il y a le traitement de cocaïne je peux aller me balader là-bas qu'est-ce qu'on a où pourrait y avoir des joueurs ça là le but du jeu c'est de trouver quelqu'un qui peut me ramener ou sinon je cou... waouh c'est méga loin sinon je cours jusqu'ici on va tester un truc on verra de toute façon pour ce vous inquiétez pas si on se merdouille on va respawn ici voilà donc dans tous les cas ce sera une énorme quenelle parce que tant que je ne meurs pas je me reconnecterai toujours dans cette ville ville qui est fantôme ville ville où il y a je me suis dit oh un joueur ville où il n'y a rien et du coup c'est un peu la campagne voilà notez-le notez-le yo heroes bienvenue à tous et notez-le également j'ai un rendez-vous à 18h donc à 17h45 je me barre donc nous allons nous balader dans cette petite ville pendant je pense 45 minutes histoire de de voir un petit peu comment nous allons nous en sortir à noter également pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui ne le savent pas j'aurais dû dormir un peu plus longtemps cette nuit il y a une mage add-on que j'ai faite hier soir à 3h du matin notre add-on est en V5.10 les nouveautés arriveront coming soon comme d'habitude vous avez l'habitude c'est génial la météo c'est génial c'est bien qu'il ne pleuve pas par contre la pluie c'est bien champ ça défonce la FPS bon on va aller voir s'il n'y a pas du monde de l'autre côté et sinon bah pas de radio sinon ce sera à pat ou sinon je peux toujours envoyer un message au pompier genre je suis blessé genre ah ma cheville et genre il vient de me rechercher ça peut être une idée on y pensera si jamais je vois que c'est vraiment la tristesse je pense qu'on je pense qu'on s'imaginera une cheville cassée vous voyez l'idée on chutera on chutera dans les escaliers parce que parce qu'il n'y a plus c'est triste on va y arriver on va y arriver est-ce que ce soir je relive ? non enfin c'est pas dit alors attendez tac 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 167 168 nous allons y arriver ne vous inquiétez pas nous allons y arriver c'est juste une question de temps c'est tout hop il faut que nous y arrivions alors là on a un vendeur des fois il y a des mecs qui font de la qui font des choses ici comme par hasard là il n'y a personne alors là nous avons le joaillier qui est en liaison avec la ressource Halloween qui est en liaison avec les pépites d'or je ne vous dis rien c'est c'est un secret c'est un secret c'est un secret mais voilà voilà vous voyez je ne vous dis rien mais c'est un secret mais ici il y a un rapport avec l'event Halloween bon alors déjà ce qu'on peut noter est-ce qu'il y a des membres de mon gang le cartel de Kavala est en perdition rappelons-le il n'y a personne du cartel nous allons y arriver j'ai à manger j'ai à boire on ne stresse pas on est perdu on est paumé ma bagnole n'est pas là d'ailleurs j'ai perdu mes ressources illégales que j'avais quand je me suis déco peut-être les mettre en sauvegarde ça peut être une idée parce que ça m'a j'avais des os humains sur moi pour Halloween notamment et si vous voulez les os humains se sont fait un petit peu carbonisés on a perdu les os humains mis à part les pompiers j'essaye d'analyser la situation mis à part appeler les pompiers je vois pas comment on va faire j'ai mis 2h pour 70 dents ah je sais je sais moi aussi j'ai fait cette ressource et ça m'a pris une heure en une heure j'ai fait 10 dents en or en une heure donc la ressource Halloween c'est la ressource de la peur mais il y a un délire nouveau quand même tu vois on pourra pas ça change des ressources d'habitude bon on va devoir appeler les pompiers les gars on est paumés je suis désolé on appelle les pompiers alors on appelle les pompiers j'ai pas de radio donc par chance on a toujours laissé les messages des pompiers bonjour je suis seul et j'ai peur virgule je suis on est blessé avez vous vu où on est blessé il manque un petit peu de vie je suis blessé mais c'est pas trop grave quand même on dit la vérité non plus on est pas là pour m'y tenir pouvez vous m'aider alors on donne sa position déjà on va donner notre nom je suis David Park c'est utile quand on appelle les pompiers souvenez-vous le sketch des inconnus t'as noté l'adresse bah non bah là c'est pareil on est où je les appelle nom du patelin qui s'en souvient t'es dans la merde il n'y a rien à analyser c'est vrai on peut résumer à ça aussi il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que sans voiture sans amis sans téléphone loin on est dans la alors je suis David Park euh je suis perdu c'est Hazaros t'es sur Césaros Hazaros près du joaillier près du joaillier les pompiers t'es envoyé aux pompiers les gars et là c'est la question est-ce que ils vont nous aider s'ils viennent pas m'aider j'achète plus de calendrier je vous préviens direct les gars si les pompiers ne viennent pas me chercher les calendriers c'est fini fini voilà et je brûlerai des camions de pompiers pour la peine voilà j'annonce si les gars ils font genre oui non on peut pas venir vous chercher et ben et ben vous allez voir ce que vous allez voir hein il y aura revendication on revendique ouais il y a la prison qui est à côté d'ailleurs la prison je vous dis ça je vous dis rien mais là il y a un petit rond et je vous dis ça je vous dis rien je vous dis rien vous verrez bien quand on ira en prison euh est-ce qu'on peut aller en prison si on appelle les pompiers pour rien vous imaginez est-ce qu'ils vont me rappeler est-ce qu'il y a des pompiers déjà normalement oui bon vous savez quoi ah nice d'accord monsieur nous allons vous aider nous envoyons plus vite une unité près de Zarros oh oui ils m'ont répondu téléphone merci je suis perdu et je n'ai pas de voiture je commence à avoir froid je suis à Zarros et on va mettre David Park parce que quand même les mecs vont pas savoir qui c'est qui parle sinon David Park les pompiers vont venir donc du coup si vous vous retrouvez dans la même merde que moi dans une ville où il n'y a rien à faire où il n'y a personne où vous êtes seul et il n'y a personne pour vous aider vous appelez les pompiers voilà vu que les pompiers de temps en temps sont tranquilles et en plus je suis blessé c'est vrai c'est vrai oui après c'est vrai que je m'étais concentré pour mon message j'ai oublié où j'étais mais si c'est bon on est bien Zarros on va se mettre au DP 9 sinon on va pas non plus faire l'enfant ceux-ci doivent nous chercher dans toute la ville on n'a pas fini après ça pourrait faire une idée d'event un peu sympa ou genre personne ne répondant pas aux appels dans Zarros tu sais pas quelle maison faut que tu retrouves le mec vous avez vu toutes les maisons enfouillées mais bon on va surtout faire un truc simple et rapide moi qui moi qui de base n'avais pas beaucoup de temps et j'ai vraiment pas beaucoup de temps genre si dans un quart d'heure ils sont pas là je sais pas ce qu'on va faire parce qu'après je dois y aller quelle idée aussi de ce en même temps j'ai envie de vous dire si on teste pas on peut pas savoir d'ailleurs est-ce que vous savez il se passe quelque chose quand vous likez cette vidéo je vous dis ça je vous dis rien vous avez qu'à essayer voilà comme ça tu vois on est en période de test testez on a ajouté un script sur Youtube si vous likez cette vidéo il se passe quelque chose vous verrez vous verrez bien ce qu'il se passe bon on se met au DP les pompiers arrivent ils nous ramènent en ville et on aura réussi à se sortir de cette sombre affaire d'ailleurs la météo quand même elle fait plaisir bonjour monsieur le DP d'ailleurs on peut peut-être prendre la mission de DP tiens DP 19 on va demander aux pompiers de nous imaginer et serait-elle DP 22 j'aurais pu aller le livrer en attendant qu'ils arrivent DP 19 c'est vrai que les DP je les ai pas fait encore DP 19 DP 19 ça fait un peu loin quand même nous sommes à 5 km de Kavala autant vous dire que c'est pas gagné ah je suis armé d'ailleurs je suis calibré est-ce que j'ai ma licence permis d'arme de poing ouais j'ai ma licence on est quelqu'un de sinon j'aurais pu tirer en mode on est pas content je suis calibré les gars je suis quelqu'un de dangereux n'oubliez pas ça bon bon on attend les pompiers j'ai envie de vous dire ben voilà pourquoi tu t'es perdu dans ce bled paumé alors Didi c'est pas de ma faute d'accord il s'est passé des choses je me suis retrouvé ici il s'est passé de deux mois ça fait plaisir Timo bienvenue 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 oh le convoi de la banque de France est en route parcours inconnu mon dieu un event vient de se créer c'est parti on va le braquer ah nice il y a un event qui vient de se lancer vous imaginez si genre l'event vient à Zaros et genre je le braque ouais ça fait beaucoup d'imagination quand même je sais que j'ai une imagination débordante mais là ça fait beaucoup quand même du coup il y a enfin les convois de la banque de France qui ont repris nice bah écoutez pour ceux qui sont un peu calibrés et dispo il y a un convoi à les braquer et bah nous attendions les pompiers nous attendons voilà est-ce que je suis à côté de la banque de France elle est où la banque d'ailleurs en parlant de ça ah la banque elle est là-bas ouais ça fait loin quand même je vais vous rappeler où je suis je suis là je suis à pied sans voiture moi je veux bien aller braquer la banque vu qu'il y a un event mais à pied ça fait loin ils sont où mes pompiers là j'entends toujours pas de gyro rien du tout on va essayer de voir où ils sont bonjour vous êtes bientôt là je pense qu'ils vont venir nous sauver peut-être qu'ils m'ont juste dit oui pour me faire plaisir en fait ils vont m'abandonner ici alors que je pourrais être en train de monter une équipe pour braquer la banque de France enfin pour braquer le convoi plutôt ben voilà voilà ce qui arrive on est paumé on va peut-être mourir de faim on sait pas on oh les pompiers sont là oh c'est très bien et quoi que c'est peut-être pas pour moi attendez oui il y a les pompiers cette douce mélodie dans mes oreilles là est-ce que vous entendez ce deux tons ils sont là-bas ils sont là-bas ils sont là ils sont là oh oui oh oui les pompiers oh oui oh oui oh ils sont là ils sont venus me sauver ils sont venus bonjour bonjour nous on se cherche une personne qui serait perdue c'est moi qui vous ai appelé je me suis réveillé sans voiture sans radio et j'ai cherché une solution mais la seule solution qui restait c'était de vous appeler pour pas que je doive dormir d'or puis vu la tempête je voulais pas je commençais à avoir froid vous avez bien fait de nous appeler parfait surtout avec l'orage qui se prépare exactement et vu que j'étais sans voiture sans radio un petit peu blessé et en train d'avoir faim et soif je me suis dit qu'il serait dommage de mourir ici de faim de soif et de froid d'accord sinon comment vous sentez-vous là bah content de vous voir vu que je suis là depuis une petite demi-heure ah oui vous avez pas réussi bah j'ai cherché en fait j'ai été voir autour ce qu'il y avait j'étais au joaillier à l'armurerie au dp au marché il y a personne et moi j'étais là tout seul c'est pour pour pas l'aide de l'île ici même Sacha est pas là Sacha et Profchen sont partis aussi c'est pour ça que Sacha il s'est barré ouais je pense que ça c'est peut-être les cartels qu'on fait fuir peut-être ou son père plutôt parce que sa mère elle était dans la cuisine c'est le père de Sacha qu'on peut y aller ça marche merci après vous pouvez me déposer où vous voulez tant que je peux acheter une voiture ok on vous dépose ici au revoir non on va vous déposer sur Kavala de toute façon on va repasser par Kavala j'ai pas rigolé parce que j'ai pas trouvé la blague d'accord vous pouvez ouvrir derrière pour que je puisse monter ou je monte devant on va monter à l'avant on va monter devant je suis jamais monté à l'avant d'un camion de pompier c'est votre première fois on vous ramène sur la chance au plus simple pour vous en avant alors écoutez moi ce que je voulais c'était pas me rire de faim et de soif ici on est sur Zaros on s'occupe d'une personne on est bon on est bon on est bon et du coup vous étiez à côté à kilomètre à un kilomètre enfin deux kilomètres qu'est-ce qui s'est passé à côté c'est un agent de sécu qui a trébuché je sais pas vraiment ce qui s'est passé ah d'accord bah écoutez c'est cool d'être venu me chercher parce que pas de radio pas de téléphone mis à part la possibilité d'envoyer des sms je savais pas trop quoi faire étant donné que maintenant on se réveille ou on s'endort bah bon par contre on a dû me voler ma voiture parce que je m'étais endormi avec ma voiture donc je verrais ça avec la police un petit peu ce qui s'est passé je suppose que j'ai pas le droit d'appuyer sur les boutons non vous ne pouvez pas d'accord ça marche parce qu'on a de nouveau des beaux boutons oui 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 en même temps ça donne envie de cliquer dessus regardez ma main elle se déplace à moitié vers le bouton sans que je le veuille vous avez vu ? oui il y a marqué vous avez vu le scotch dessus ? je ne bouge pas c'est un petit con oui c'est vrai ouais mais ma main elle sait pas lire aussi ah bon ah c'est bon ma main elle a dit non bon parfait vous avez entendu les éclairs aussi ? oui il y a de l'orage ouais ça vous fait peur ? oh j'ai grandi depuis oui je pense non ça marche peut-être aussi je crois qu'on est sur un moment gênant désolé de vous avoir dérangé mais je ne voyais pas trop quoi faire si vous nous dérangez on va descendre oui après c'est vrai que si vous ne seriez pas venu si vraiment vous ne vouliez pas sauver un honnête citoyen vous pensez qu'on va exploser dans un accident de VSAV ? non non ? les ambulances sont de plus en plus choues vous savez le moment valaisant où le gars que tu viens aider il est méga casse couille il veut toucher à tous les boutons et les véhicules de sécurité et il dit que peut-être ils conduisent mal vous allez sur un accident là ? après vous on va vous poser sur notre route au plus près c'est juste histoire que non mais c'est vraiment sur notre route après le garage ok parfait super parce que Zaro ça faisait un peu loin jusqu'au Kavala à pattes sans téléphone sans rien je me suis dit bon ça aurait peut-être pu vous faire un peu perdre votre bide non ? un peu de poids peut-être après j'ai envie de vous dire c'est les abdos ça regardez les pompiers et nous on fait toujours du sport et toujours en pleine forme j'imagine bien vous m'avez l'air un peu serré dans votre gilet ah ouais c'est parce qu'ils nous ont donné trop court oui j'imagine j'imagine bien c'était un petit XL c'est ça ? c'était un XL qui taille S pour pas dire autre chose non mais ils ont été ils viennent de Chine ceux-là c'est pour ça c'est pas sûr comme les donuts après vous savez dans le donut si vous voulez pas grossir faut manger que le milieu ça fait plaisir ça fait plaisir merci mec vous l'avez compris la blague du donut pas possible faut manger que le milieu argent argent merci object ça fait plaisir bienvenue chez l'hôpital en même temps le SAMU ils attendent l'hôpital ils attendent ce qu'il ne fait pas j'imagine bien en attendant on fait coucher là-bas vous vous semblez plus sportif que votre collègue quand même il y a intérêt non mais ça se voit même au niveau physiquement vous semblez en meilleure forme que le conducteur et c'est qu'un seconde classe c'est vrai c'est pour on est visclothique du grade ah j'imagine bien ceci explique cela alors je trouve aussi que le gilet boudiné un petit peu le petit XL monsieur ? non mais je ne vais pas pleurer pour ça sinon on peut peut-être mettre la radio pour que ce soit moins malaisant si vous voulez qu'on arrête de parler non ? non mais la radio elle est très malaisante d'accord ça marche on va on va attendre au moment malaisant tu sais la gueule il va t'aider genre comme ça ça s'est dit je les voyais plus chaleureux les pompiers non ? ah oui d'accord je comprenais pourquoi tu n'étais pas passé tout dans un mais oui c'est espiant les barrières c'est un peu chiant je l'ai pensé plus chaleureux j'ai l'impression de me gêner d'être en trop vous voyez il y avait peur vous pouvez pas toi bienvenue bon n'empêche on pourra remercier les pompiers ils sont venus nous chercher parce qu'on était vraiment dans la merde il n'y avait pas de taxi de dispo pour le moment les taxi ne sont toujours pas ajoutés quand il y aura les taxi bien évidemment appelez les taxi mais là j'ai envie de vous dire si vraiment vous êtes sans radio sans voiture seul sans pote sans rien à l'autre bout du pays vous appelez les pompiers et puis ils viennent pour chercher c'est qu'on sait jamais on me suit l'objet de descendre dans la rivière ouais 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 c'est vrai je vous remercie bonne journée faites attention au revoir et merci pour tout hop là au revoir merci ces pompiers ils nous ont sauvé la vie et bien écoutez maintenant on est à Kavala voilà enfin la ville où je voulais aller depuis le début du coup vous avez compris un petit peu le délire à partir de maintenant si on se déco si je me décolle là et que je me recaux dans une semaine je vais revenir ici donc pensez-y essayez de faire ça dans une ville où il y a moyen d'acheter une bagnole ou autre chose par la suite on rajoutera différents trucs mais pour le moment comme vous l'avez vu suivant où vous vous déconnectez ça risque d'être un petit peu ça risque d'être un petit peu la tristesse merde le gars qui connait pas du tout la ville ça risque d'être la tristesse pour vous reconnecter là on est juste à côté de la place principale du garage et tout donc écoutez c'est parfait du coup fin d'épisode on était perdus on était seuls et bien maintenant on est tous ensemble tous amoureux et tout beau pensez à liker la vidéo à nous rejoindre si vous voulez appeler les pompiers parce que vous êtes perdus et coming soon un nouveau métier de taxi qu'on rajoutera histoire de pouvoir faire les allers-retours etc parce que hier soir j'ai ajouté des taxis dans la donne du coup on va pouvoir les utiliser ça va être nice bref bisous les news demain au revoir